Voilà donc je me nomme Libas Diagne, je suis le coordinateur du collectif des propriétaires de terrain à Djalouba Djaloubdig, ici à Malika. Donc je suis le coordinateur, donc il y a l'adjoint et l'adjoint. Motivé par le constat que vous avez dû faire vous-même de la destruction d'un certain nombre de bâtiments, dont le mien même. Donc j'imagine que j'ai été ciblé par rapport aux autres parce que j'étais pratiquement au niveau de... Il me restait seulement à faire la dalle. Donc j'imagine que j'ai été ciblé par rapport aux autres. Parce que pour certains bâtiments, il y a d'autres bâtiments qui sont là, donc peut-être ils se sont dit que je suis le coordinateur pour essayer de m'intimider et d'essayer tout simplement de me démoraliser ou même déstabiliser. Donc c'est pour cela qu'ils ont... Dans la mesure où nous sommes dans un site qui est pratiquement religieux, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est un site religieux qui a été fondé par le guide religieux, c'est une alimam, a.s.w. Donc déplacé ici parce que c'était pas... L'acteur endroit, c'était pas Malika. Il y avait un autre endroit qui était le premier site. Donc ceux qui occupent ces terres, ce sont des occupants héritiers. Ce sont des héritiers. Donc ce sont pratiquement des héritiers. Ils ont trouvé des champs qui étaient exploités par leurs ancêtres et qu'ils ont hérités. Et à un moment donné, nous, on a besoin... On était dans le besoin d'avoir... Comment dirais-je ? On était dans le besoin d'un habitat. Donc on s'est rapprochés de ces familles. Ils ont morcelé les champs qu'ils avaient. C'est à partir de ce moment qu'on était pratiquement devenus propriétaires. Donc c'est tout simplement un lotissement coutumier. C'est un lotissement coutumier dans la mesure où les papiers que la majorité d'entournons détient. C'est la descosse, je vais citer, parce que c'est le commandant Mendy qui était pratiquement à la tête du groupe de l'opération. Donc c'était lui qui était à la tête de l'opération. Mais on a noté une arrogance de sa part vraiment qui est notoire. Une arrogance et vraiment, je vais dire entre guillemets, on ne s'attendait pas à ça de lui quoi. Donc vraiment, nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Mais aujourd'hui, on garde le courage que nous avons toujours eu. Nous sommes en train, on était en train de rassembler des documents qu'on devait, n'est-ce pas, mettre sur la table, poser sur la table pour aller dans le sens de la régularisation. On sait que vous êtes des légalistes. Est-ce qu'ils vous ont dit quelque chose de concret par rapport à ce sujet ? Donc de concret, tantôt ils nous disent que vous êtes dans un site appartenant à autrui. Tantôt ils nous disent que vous êtes dans un domaine privé de l'Etat. Maintenant, un domaine privé de l'Etat qui est attribué à des personnes. Je peux citer à des personnes morales ou bien à des personnes physiques, individuelles. Il y a des noms. Il y a un certain, par exemple, un certain Abdoulaïsek. Il y a, par exemple, Sozenap, etc. Donc ce sont... J'ai vu un plan, je l'ai même, qui a pratiquement fait le morcellement de ce site. Attribué à de grosses pointures. D'un coup, ça c'est un problème. Attribué à un site qui est dans une zone classée. Comment est-ce qu'ils ont fait pour... Alors que cette zone soit déclassée, il faut un décret. Donc, est-ce qu'ils ont... Comment est-ce qu'ils sont débrouillés pour obtenir ce décret ? Ce que nous réclamons, c'est tout simplement d'interpeller les autorités, n'est-ce pas ? Parce que nous, on est toujours dans... On est en train... On ne veut pas créer le désordre. Mais ceux qui devaient veiller à l'ordre, ce sont eux qui sont en train de nous provoquer pour aller dans le sens du désordre. On est responsable. Mais apparemment, ce qu'ils sont en train de faire, ce ne sont pas des actes de responsables. Donc, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons aussi des limites. En tant que responsables de famille, nous avons des limites. Nous avons investi avec un de l'argent licitement acquis. Nous l'avons investi. Et notre souhait, c'était tout simplement de se taper un habitat. L'État parle de projet, de programme de logement. Nous, on devrait sans pour autant attendre le projet de l'État. Mais ils n'ont qu'à nous encadrer. Mais pas laisser ce site ou bien prévoir ce site entre des gens qui sont déjà lotis, qui sont des milliardaires, qui sont très bien nantis, au détriment des personnes qui sont vraiment... Donc, ça, c'est déplorable. Ça, c'est déplorable. En entendant dire, l'État joue sur le Kumba Amnaï et le Kumba Amnaï. C'est ce que ça ressemble. Mais au total, il y a combien de maisons qui ont été démolées ? Pour cette opération, parce qu'ils sont venus ici hier, pour le moment, nous avons recensé 7 bâtiments. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le mien, parce qu'ils se sont dit que c'est lui qui est à la tête, et on va essayer de l'abattre. Mais je ne suis pas encore à terre. Je ne suis pas encore à terre et je ne le serai pas. Inch'Allah. En entendant dire, vous pouvez les suivre sur le terrain. On va... Partout où ils nous appellent, on va répondre. Inch'Allah. On va répondre. Parce que là, on ne sait pas encore. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore informés. Mais actuellement, on va préparer d'autres plans Inch'Allah pour reposter. A notre manière, Inch'Allah. C'est Libas Diagne. Libas Diagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada